aujourd'hui avec mes enfants c'est atelier cuisine parce qu'avec le confinement il peut être actif, créatif. Il faut préparer son matériel donc il vous faut un fouet, le saladier évidemment, la farine, du sucre, des oeufs, du sucre vanillé et du lait par contre il n'y a pas grand chose, pas de lait. J'ai pourtant promis à mes enfants que j'allais leur faire des crêpes il va falloir que je trouve une solution très vite. Mes ingrédients sont là, mon matériel, maintenant mes assistants, une équipe d'enfer. Alors comment improviser, comment faire des crêpes avec avec ça de lait. J'ai déjà entendu dire qu'on pourrait faire des crêpes avec de l'eau, alors aujourd'hui je pense que je vais être assez créative. J'espère que ça marche. J'ai besoin d'oeufs, trois oeufs, un oeuf, trois oeufs. Très bien. Jusque là tout va très bien. On mélange tout ce qu'on a. Maintenant, vient le gros souci, c'est de rajouter du liquide. Normalement ça devrait être du lait. On va improviser. On m'a dit qu'on allait utiliser de l'eau. Et voilà, le nouveau lait. C'est mon nouveau lait pour mes crêpes aujourd'hui. Je ne suis pas très sûre de ce que ça va donner. On ne voit même pas la différence, il n'y a pas de lait. Elle est toute jolie notre pâte. Et voilà. On aura ce que ça donnera vraiment au goût à la fin. Ça, c'est la partie que je gère toute seule parce que mes assistants ne sont pas encore qualifiés. Il n'y a pas de chaud au feu. On ne joue pas avec le feu. Et voilà le résultat final. Alors les crêpes, vous pouvez les accompagner avec de la confiture, du chocolat ou encore du miel. Selon votre goût. Nous, on va déguster. Et voilà. Elles sont très bonnes. Le résultat est parfait. Comme quoi, on va passer à retour au premier octobre. Au revoir.